Il a marqué son temps, il a marqué son siècle et sa génération. Moi, c'est rare que je respecte les artistes coupés du Calais. Je peux les apprécier et les respecter. Ils sont quelques-uns. Et parmi ceux que je respecte dans le coupé du Calais, il y a Didier Arafax. Parce que c'est un artiste qui ne tarissait pas d'inspiration. Il avait la suite dans ses idées. Il savait ce qu'il voulait. Il savait l'orientation qu'il voulait donner à sa carrière. Je crois que quelquefois, il n'était pas compris par ses pairs, par ses amis, collègues. Mais il avait cette volonté de hisser très haut le mouvement coupé du Calais qui avait été envoyé par ses dévancés, tels que Doug Saga, Le Moura, Jijika, Nino Versace et bien d'autres. Ce que je retiens également aussi dans ces derniers instants avant sa mort, les quelques semaines, les quelques jours avant son accident, quand je voyais ce direct, je voyais quelqu'un qui était délaissé de tous parce qu'on sentait la déprime, parce que ce qu'il vivait n'était pas du tout normal au rang d'artiste qu'il était. Quelqu'un qui a eu de courage, qui a eu les prix un peu partout, qui est l'un des artistes coupés, décalés, qui a réussi à faire le maximum de featuring avec les stars de l'Afrique et du monde entier. Et se retrouver aujourd'hui, comme on le dit, fermé par les médias, c'était inadmissible pour sa carrière, c'était inadmissible pour lui-même. Ça veut dire, tout ce qu'il a fait pendant ces 10 ans, c'était cadeau, c'était zéro. Beaucoup d'hommes ne l'ont pas compris. Et je pense que ce qui est arrivé, est arrivé. Donc c'est dommage, c'est dommage. Mais là où il est, je pense qu'il a écrit à l'aide d'or, ce nom dans les annales du showbiz ivoirien. Jigar Afat, c'est un monument, parce qu'à sa mort, nous avons vu les médias des Etats-Unis, de l'Angleterre, de l'Europe, ne faisaient que parler de lui. C'est parce qu'il était important.